en direct de la prestation de serment d'un magistrat récemment nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. La radio-télévision nationale congolaise a donc mobilisé son personnel et sa logistique pour vous donner l'information en temps réel ici au niveau du Palais de la Nation où aura lieu l'arrivée du président de la République, Jessica Kusseman, qui va présider donc tout à l'heure l'importante cérémonie de prestation de serment des hauts magistrats. Le président de la République vient donc de faire se montrer ici à son bureau. Le président de la République 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 démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vendre les honneurs A l'occasion de la cérémonie, à l'occasion de la cérémonie marquant la prestation de serment des hauts magistrats, des chefs de juridiction d'office, le président de la Cour des Cass Bundé furce encore de la Cérémonie marquant la bandannées. Nous le rappelons le 24 janvier 2019, une année après les jours passés sans de se ressembler et comme nous-mêmes a placé 2020 années d'action, la meilleure approche pour le président de la République afin de mener ces actions d'envergure dans le domaine de la justice pour le chef de l'État, nous l'avions dit, c'est bien de faire ce remue ménage au sein de l'appareil judiciaire en ayant les hommes nouveaux avec de nouvelles méthodes. C'est un signal fort que le président de la République, le magistrat suprême vient de donner, c'est à ces hauts magistrats donc qui vont traiter un serment tout à l'heure ici au Palais de la Nation d'en saisir l'occasion afin de donner un souple nouveau dans ce secteur où il y a, comme vous le savez, à boire et à manger et ce malgré la qualité et le mérite des uns et des autres. Jusquard Poussema, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait maintes fois révoqué les magistrats qui se conduisaient dans l'exercice de leur fonction, autant d'efforts consentis. Mais les maigres résultats ne suffisaient pas pour métamorphoser ce secteur. Aujourd'hui, Félix Tshiseké de Chimonde prend à bras le corps ce secteur avec ce corps de métier qui est donc appelé à l'accompagner pour ainsi éviter à déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Même fois, ce secteur de la justice a connu des remis ménages et grande a été la déception de constater que les Congolais étaient en France d'une justice à deux mesures. Les riches sont parfois exonérés pendant que les pauvres ont pris le frais. Jusquard Poussema, le président va rejoindre d'un moment à l'autre. Il va dans son bureau, je crois, avant de rejoindre cette grande salle de congrès ici au Palais du Peuple. Pour rappel, cette salle a pris à la République démocratique du Congrès d'accéder à la magistrature suprême, pardon, à la souveraineté nationale et internationale. Vraisemblablement, il prend la direction de la salle de congrès ici au Palais de la Nassau où se trouve... Voilà, les protocoles annoncent d'ailleurs son entrée ici dans cette salle pour cette cérémonie en preinte de solennité. Nous l'avons dit, il y a aujourd'hui six hauts magistrats, les assermentés donc, qui vont prêter serment. Mais ils sont entourés de membres de tous les corps, de tout l'appareil judiciaire du pays. C'est donc tous les pouvoirs judiciaires qui sont réunis ici pour cet événement. Alors la prestation de serment d'aujourd'hui donc procède de cette volonté, de cette détermination de chef de l'État de pouvoir donner un coup de balai, nous disons un nouveau visage à l'appareil judiciaire. Et donc on a commencé par le plus au magistrat de la République. Avec l'expression de nos hommages les plus différents. Messieurs le Premier ministre, Honorables rapporteurs de l'Assemblée nationale, Honorables rapporteurs du Sénat, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du SENSA, Excellences, Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Monsieur le Vice-Premier ministre, Ministre de la Justice, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Vice-Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, Distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, La cérémonie solennelle d'aujourd'hui concerne la prestation de serment des hauts magistrats, chefs des juridictions et d'office, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près de ces juridictions, de la Haute Cour militaire et d'un président de la Cour de cassation. Vu le caractère spécifique de la cérémonie, nous cédons la place au professeur docteur Nicole Toumbaboatcha, conseillère principale au collège chargé des questions juridiques et administratives au cabinet du chef de l'État pour poursuivre la cérémonie. C'est tout à fait particulier par rapport à cette cérémonie, Blaise Bokokia Sanza, et donc nous allons le constater dans les minutes qui suivent, parce que les protocoles d'État se retirent pour laisser aux juristes la place, ce sont les juristes de maison, pour un cérémonial adapté à la circonstance. Il devrait s'agir de la lecture d'abord des actes juridiques, au moment où les différents chefs... Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Magistrat suprême, Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Excellences, M. le Président de l'Assemblée nationale ici représentée, Honorables Président du Sénat ici représenté, Excellences, M. le Premier ministre, Chef du gouvernement, Excellences, M. le Vice-Permier ministre et ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Excellences, M. le Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, La cérémonie de prestation de serment des nouveaux chefs de corps et d'office du pouvoir judiciaire, nommée le 7 février 2020 par votre autorité et celui qui avait été nommé le 23 juillet 2018 par votre prédécesseur, mais qui n'avait pas prêté serment pour cause de maladie, revêt un caractère plus que solennel et ce, à plusieurs titres. Primo, Parce qu'elle a lieu en votre présence et sous votre présidence, en votre double qualité de magistrat suprême et représentant de la nation en vertu de l'article 69 in fine de la Constitution telle que modifiée à ce jour par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011. Secondo, parce qu'elle concerne au premier chef, le peuple congolais, au nom de qui la justice est rendue sous l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 149, à lumière 3, de la Constitution telle que modifiée à ce jour. Tertio, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la grande réforme de la justice sur laquelle vous ne cessez d'insister depuis votre investiture à la tête du pays le 24 janvier 2019. Quatre, et enfin, parce qu'elle est la toute première et non la dernière, nous en sommes croire, dans le secteur de la justice depuis l'alternance politique consécutive au résultat du scrutin présidentiel de décembre 2018. Par ailleurs, la cérémonie d'aujourd'hui a comme base juridique l'article 13, alinéa 3 de la loi organique numéro 06, barre 020, du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, lequel, article 13, dispose. Le magistrat nommé ou désigné à la Cour de cassation, au Conseil d'État ou au parquet généraux, presse et juridiction, prête serment devant le président de la République. Les termes du serment prévu à l'article 5 de la loi organique précité sont les suivants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Pour le magistrat militaire, l'article 66 de la loi numéro 23, barre 2000 du 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire, fait obligation à ce dernier avant d'entrer en fonction de prêter serment devant le président de la République en personne ou par écrit avec les serments suivants. Je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Ce serment est conforme à l'article 84 du statut des magistrats qui disposent. Les dispositions du présent statut, sauf celles prévues à l'article 17 et à son annexe, sont applicables aux magistrats militaires en leur qualité de magistrat à moins que le code de justice militaire et les autres dispositions applicables aux officiers des forces armées n'en disposent autrement. Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, en votre qualité de magistrat suprême, la Constitution vous reconnaît spécialement en son article 82 aligné à 1er la prérogative de nommer, de relever de leurs fonctions et le cas échéant de réévoquer par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est à ce titre qu'il a pu à Votre Excellence de nommer par ordonnance d'organisation judiciaire en date du 7 février 2020 de nouveaux chefs de corps du pouvoir judiciaire dont lecture sera faite au cours de la présente cérémonie. Ces nominations intervenues au sein du pouvoir judiciaire viennent jeter les jalons de rupture avec la justice décriée. Car une justice injuste est appelée à disparaître pour laisser ainsi la place à une justice susceptible d'élever la nation. Tel est aussi le leitmotiv qui caractérise les six ordonnances d'organisation judiciaire du 7 février 2020. Ces ordonnances ont entre autres pour vocation d'insuffler un vent nouveau au sein du pouvoir judiciaire congolais avec de nouvelles nominations afin de redorer l'image de la justice congolaise. Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs telles que développées par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend spécialement en son article 68 les causes et tribunaux dont l'ensemble forment le pouvoir judiciaire parmi les institutions de la République à côté du Président de la République, du Parlement et du gouvernement. Ce pouvoir non négligeable dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution doit être le garant voire la sentinelle des libertés individuelles et droits fondamentaux des citoyens à travers les causes et tribunaux qui le composent. Les causes et tribunaux auxquelles est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149 aligné à 1er de la Constitution sont catégorisés en deux ordres juridictionnels distincts à côté de quels se trouve la Cour constitutionnelle. Il s'agit des juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. À cet effet, qu'il nous soit permis, Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, de placer très brièvement un mot sur l'organisation et les compétences des juridictions de chacun de ces deux ordres afin de mieux appréhender la portée et le sens de la cérémonie de prestation de serment de ce jour et sur la Cour constitutionnelle dont le premier magistrat du parquet, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, nommé dernièrement, n'est pas concerné par la présente cérémonie ou la raison évidente qui sera évoquée ultérieurement. Très rapidement alors, des juridictions de l'ordre judiciaire. Au terme de l'article 153 à l'IMEA 1er de la Constitution, les juridictions judiciaires sont composées d'un côté des causes et tribunaux civils régentées par la loi organique numéro 13 barre 011 B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'autre côté des causes et tribunaux militaires régi par la loi numéro 023 barre 2002 du 18 novembre 2002 portant le Code judiciaire militaire. Par ailleurs, les causes et tribunaux civils sont compétents en matière répressive civile, commerciale et sociale tandis que ceux militaires connaissent des infractions communes en principe par les membres des forces armées et de la police nationale. Ainsi, par rapport à cet ordre, il a pu à Votre Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, de signer en date de 7 février 2020 quatre ordonnances d'organisation judiciaire dont les intéressés prêteront serment au cours de la présente cérémonie. Il vous plaira aussi, Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, de recevoir le serment d'un autre haut magistrat qui n'avait pas encore prêté serment pour des raisons sus évoquées. Il s'agit notamment des ordonnances ci-après. L'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20 bar 005 du 7 février 2020, portant nomination d'un premier président de la Cour de cassation. L'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20 bar 006 du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près de la Cour de cassation. L'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20 bar 008 du 7 février 2020, portant nomination du premier président de la Haute Cour militaire. L'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20 bar 009, du 7 février 2020, portant nomination de l'auditeur général près de la Haute Cour militaire. Et enfin, l'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 18 bar 109, du 23 juillet 2018, portant nomination des magistrats civils du siège, donc de la Cour de cassation. Des juridictions de l'ordre administratif. Conformément à l'article 154 de la Constitution, cet ordre est composé du Conseil d'État et des cours et tribunaux administratifs. Dans la pratique, les cours et tribunaux connaissent la division suivante. Les juridictions administratifs de droit commun, régie par la loi organique numéro 16 bar 027 du 15 octobre 2016, à savoir le Conseil d'État et les cours administratifs d'appel et les tribunaux administratifs. Les juridictions administratives spécialisées, dont la Cour des comptes, les juridictions disciplinaires des administrations publiques ou des ordres professionnels, organisées par des lois particulières visées à l'article 149 alinéa 6 de la Constitution. Ainsi, concernant l'ordre administratif, il a plu à V. Ex. M. le Président de la République, chef de l'État, de signer, en date du 7 février 2020, l'ordonnance d'organisation judiciaire portant nomination d'un procureur général près de Conseil d'État, dont l'intéressé prêtera aussi serment au cours de la présente cérémonie. De la Cour constitutionnelle, chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. C'est les articles 166 et suivants. Ainsi, en rapport avec la Cour constitutionnelle, il a plu à V. Ex. M. le Président de la République, chef de l'État, de signer, en date du 7 février 2020, l'ordonnance d'organisation portant nomination d'un procureur général près de la Cour constitutionnelle. Néanmoins, le procureur général près de la Cour constitutionnelle ainsi nommée ne prêtera pas serment au cours de la présente cérémonie. Il le fera, à son tour, à la rentrée parlementaire prochaine et ce, devant les deux chambres réunies en Congrès conformément aux articles 10 et 16 de la loi organique numéro 13, barre 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Aussi, cette loi organique vient-elle déroger au principe posé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi organique numéro 06020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats selon lequel le magistrat nommé ou désigné à des nouvelles fonctions renouvelle le serment prévu à l'article 5 devant la juridiction à laquelle il est rattaché. Et ce, en vertu du principe général de droit spéciala generalibus derogante qui veut dire simplement les lois spéciales dérogent aux lois qui ont une portée générale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congonaise, avec l'expression de nos hommages les plus différents, après avoir circonscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie qui plaise à votre autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de m'autoriser de procéder à la lecture des ordonnances d'organisations judiciaires prérappelées et ce, avant de laisser la place aux heureux nominés pour leur prestation de serment devant votre auguste personne. Demons, je la remets au amour ! Je la remets au amour ! D polonc Isnk sigle. de la République .. m'autoriser à lapeut … Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20-005 du 7 février 2020 portant la nomination d'un premier président de la Cour de cassation. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152 et 153, Vu la loi organique numéro 13, barre 011 B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 25, Vu la loi organique numéro 03, barre 013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, Vu la loi organique numéro 06, barre 020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tels que modifiés et complétés à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 16, Vu le dossier personnel de la TRC, vu la nécessité et l'urgence, sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, est nommé à la fonction et au grade de premier président de la Cour de cassation, le magistrat dont les noms, post-nom et prénoms suivent. Magistrat Ntamwe Wakaniki Bisselela Dominique, matricule B00 1110. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix-Antoine Chisiquet de Chilombo, Sylvestre Ilouna Iloukamba, premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vita Kamere Lua Kanyinyi Nkingi, directeur de cabinet. Ordemance d'organisation judiciaire numéro 20-006 du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près la Cour de cassation, Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 7 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 149, 152 et 153, vu la loi organique numéro 13-11b du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ces articles 2 et 65, vu la loi organique numéro 8-013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ces articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu la loi organique numéro 06-020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ces articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction et au grade de 1er procureur général près la Cour de cassation, le magistrat dont les noms et post-noms et prénoms suivent. Magistrat Mumba Mupomo Victor, matricule B000151. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix-Antoine Tiseké de Tchilongo, Sylvestre Ilunga Ilungamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamere, Loa Kanyenini, Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20, barre 007, du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 8 février 2006, spécialement en ces articles 169, 79, 82, 149, 152, 154 et 155, vu la loi organique numéro 16, barre 027, du 15 octobre 2016, portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en ces articles 26 et 36, vu la loi organique numéro 8, barre 013, du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ces articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu la loi organique numéro 06, barre 20, du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ces articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. est nommé à la fonction et au grade de procureur général près du Conseil d'État, le magistrat dont les noms, postes noms et prénoms suivent, magistrat Télé-Zélé-Octave, matricule 000089. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix-Antoine Tshisekei de Chilombo, Sylvestre Iluna Iloukamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamere, Wokanini Nienkingi, directeur de Kagué. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20, barre 008, du 7 février 2020, portant nomination du premier président de la haute cour militaire, le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique, du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 82, 152 et 156, vu la loi organique, numéro 13, barre 11 B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ces articles 2 et 6, vu la loi organique, numéro 08, barre 013, du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, en ces articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu la loi organique du 6, numéro 06, barre 020, du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ces articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, est nommé président de la haute cour militaire, le général-major Moutombo Katalay-Tiende-Joseph, matricule 1547-73-83-14-09. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungamba, Premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamere, Loa Kanyinini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20, barre 009, du 7 février 2020, portant l'immigration de l'auditeur général près de la haute cour militaire. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 82, 149, 152 et 156, vu la loi organique, numéro 13, barre 011 B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ces articles 2 et 6, vu la loi organique, numéro 08, barre 013, du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, en ces articles 2, 4, 7 et 17, vu la loi organique, numéro 6, barre 020, du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ces articles 11 et 16, vu la loi, numéro 23, barre 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire, spécialement ces articles 4, 41, 42, 44, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, est nommé auditeur général, près la haute cour militaire, le lieutenant général, Moukoutou Kiyanatini, matricule 15, 68, 32, 20, 64, 68. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fia Kinshasa, le 7 février 2020, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungamba, Premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamere Lwakanini Kingi, directeur de cabinet. Excellences, M. le président de la République, permettez-moi, permettez-nous de nous rappeler que la prochaine ordonnance dont je vais faire lecture ne sera pas faite intégralement. La raison est simple, elle concerne le haut magistrat qui n'a pas pu prêter serment en son temps pour cause de maladie, alors que l'ordonnance concernant avait été signée par votre prédécesseur en 2018. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18, barre 109 du 23 juillet 2018, portant nomination des magistrats civils du siège, spécialement la Cour de cassation, le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 82, vu la loi organique numéro 13, barre 11 B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article 2, vu la loi organique numéro 08, barre 013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 1er, 7 et 17, à l'inéa 1er, vu la loi organique numéro 06, barre 020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15, barre 014 du 1er août 2015, spécialement en ses articles 10, 11 et 12, vu le dossier personnel des magistrats dont les noms ci-dessous, sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Sont nommés au grade et aux fonctions ci-après, les magistrats dont les noms et matricules suivent. Je vais directement à la Cour de cassation pour le concerner. Président de la Cour de cassation, M. Kikongo Moukouli, matricule C-000-2010. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 23 juillet 2018, Joseph Kabila Kabangé, Bruno Chibala Mzenze, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 juillet 2018, le cabinet du président de la République, Nehemi Milania, directeur de Kabil. Excellences, M. le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, avec votre autorisation, nous vous prions présentement de recevoir à tous deux rôles le serment des heureux nominés. Pour ce qui est de la Cour de cassation, Excellences, M. le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, avec votre autorisation, nous invitons le premier président de la Cour de cassation, M. Tamboué Wakani Kibiselela Dominique, a bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. M. Tamboué Wakani Kibiselela Dominique, dont le matricule a été cité, est né le 18 septembre 1951 au Kassaï oriental. Il a été nommé magistrat le 22 février 1977 et l'exercé comme substitut du procureur de la République au parquet de grande instance de Kinshasa Matete, juge en grande instance et affecté au tribunal de paix de Kinshasa Lemba, président du tribunal de paix de Kinshasa Kassaboubou, conseiller à la Cour d'appel de Kinshasa Matete, premier président de la Cour d'appel de Matadi, conseiller à la Cour suprême de justice, président à la Cour de cassation et à ce jour nommé premier président de la Cour de cassation. J'invite M. Tamboué Wakani Kibiselela Dominique, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de les remplir loyamment et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier président de la Cour de cassation. Très sincère félicitation. Merci. Avec l'autorisation de son excellence, M. le Président, la République chef de l'État, la sermentée est invitée d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Oui, nous disons, Blaise Boko Kassanza, à 69 ans, le procureur néo-magistrat Tambouakani Kibiselela est donc le tout nouveau premier président de la Cour de cassation. Il procède actuellement, il vient de procéder à la signature du procès verbal aux côtés, bien sûr, du directeur du cabinet du chef de l'État qui est là et qui va assister personnellement à cette cérémonie et suivre attentement. Pour ce qui est du parquet général près de la Cour de cassation, Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, avec votre autorisation, nous invitons le procureur général près de la Cour de cassation, M. Moumba Moukomo-Victor, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. M. Moumba Moukomo-Victor, dont le matricule a été cité, est né le 16 août 1952, originaire du Loa-Laba, territoire de Loa-Laba, infecté comme substitut du procureur de la République au paquet de grande instance de Kananga et puis réinfecté au paquet de grande instance de Mbangdaka au même grade. Substitut du procureur général près de la Cour d'appel de l'Urumbashi, nommé procureur général près la Cour d'appel de l'Urumbashi et de la Bombay par la suite, avocat général de la République, premier avocat général de la République, avocat général près la Cour de cassation et à ce jour, nommé procureur général près la Cour de cassation. J'invite M. Moumba Moukomo à prêter le serment légal. Moi, Victor Moumba Moukomo, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour de cassation. Toutes mes félicitations. Avec autorisation de son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, la sermentée est invitée d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Vous savez, oui, les juristes sont méticulés dans le respect de la loi. Donc, il faut qu'il y ait un procès verbal qui vienne attester que la sermentée a bien et bien prêté ses droits devant le Président de la République. C'est-à-dire suprême. exactement. Et donc, aujourd'hui, à 68 ans, le procureur le magistrat Mbamokombo-Victor est le procureur général près la Cour de cassation. Il s'agit là d'une institution qui est issue en fait du dénombrement de lancer une Cour suprême de justice. On aura certainement l'occasion de passer la parole à nos consorts en langue nationale. Pour ce qui est du paquet général près le Conseil d'État, avec votre autorisation, nous invitons le procureur général près le Conseil d'État, M. Telaziel et Octave, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. M. Telaziel et Octave, dont le matricule a été cité, est né le 20 juillet 1950, originaire du Congo central, territoire de son monolo. Il est nommé magistrat et affecté au paquet de grandes instances de Cabinda en qualité de substitut du procureur de la République. Promis au grade de procureur de la République et affecté au paquet de grandes instances de Calamou, substitut du procureur général près la Cour d'appel de Matété, avocat général, procureur général près la Cour d'appel de Matadi, avocat général de la République et à ce jour, procureur général près le Conseil d'État. J'invite M. Telaziel et Octave à prêter le serment légal. Je jure, moi, Telaziel et Octave, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir moyennement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Avec l'organisation de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, la sermentée est invitée d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Nous disions tout à l'heure que dans ce reportage, très chers téléspectateurs, il y a également nos consœurs en langue nationale, Rachel Keta et Nadine Kiboubi, ils auront tout à l'heure la parole pour vous décrire l'ambiance qui réit en ce moment et vous donner l'information en temps réel à partir du Palais du Peuple où est organisé, le Palais de la Nation où est organisé, la cérémonie de prestation de serment de haut magistrat devant le magistrat suprême, le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Etusaké de Chilombo. Pour ceux qui sont de la haute cour militaire, avec votre autorisation, nous invitons le premier président de la haute cour militaire, Général-Major Moutombo Katala Etienne de Joseph à bien vouloir se présenter en vous de prêter le serment légal. Monsieur Moutombo Katala et Joseph, Général-Major, dont le matricule a été déjà cité, est né le 13 février 1954 dans le Kuelou, territoire d'Idiopha. Il est nommé magistrat militaire, auditeur de garnison plusieurs fois, premier président de la cour militaire de Kinshasa-Gombé, conseiller à la haute cour militaire, premier président de la haute cour militaire et à ce jour, nommé premier président de la haute cour militaire. J'invite le Général-Major à prêter le serment légal. Le Général-Major Moutombo Katalaï, tienne-les-Joseph, je joue devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier président de la haute cour militaire. Toutes mes félicitations. Avec l'autorisation de son excellence reçue le président de la République, la sermentée est invitée d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. C'est le tout premier haut magistrat militaire qui vient de prêter serment. Le général-major Moutombo Katalaï est âgé de 66 ans aujourd'hui et c'est donc lui qui est le chef de la juridiction militaire. Il est le premier président de la haute cour militaire. Et il est donc l'avant-dernier de la série parce qu'il y a un autre haut magistrat militaire qui devrait... sur ce qui est de l'auditorat général près de la haute cour militaire. Avec votre autorisation, nous invitons l'auditeur général près de la haute cour militaire, lieutenant général Mukunto Kiyanatim, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. L'auditeur général Mukunto Kiyanatim est lieutenant général dont le matricule est 15-68-32-20-64-68 et née le 6 août 1956. Nous prions l'auditeur de prêter le serment légal. Moi, l'éton général, nous proutons Kiyanatim. Je joue devant Dieu et la nation obéissance à la Constitution et aux lois de la République de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'auditeur général près de la haute cour militaire. Toutes mes félicitations. Avec l'autorisation de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, la sermentée est invitée à décider le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. pour les deux hauts magistrats militaires, l'un a été engagé au niveau des forces armées en 1976 et le second en 1983. Ils vont s'en dire que les deux ont commencé la carrière des militaires à l'époque du maréchal pendant la deuxième république. Et votre ressemblance est qu'ils sont parmi les plus jeunes, l'un a 66 ans et l'autre 64 ans. Les deux hauts magistrats militaires ont eu également... Concernant le président de la Cour de cassation, autrefois empêché pour raison de santé, avec votre autorisation, nous invitons le président à la Cour de cassation, M. Kikongo Moukouli, à bien vouloir se présenter en vue de prêter son serment légal. M. Kikongo Moukouli, de lui, est né le 12 avril 1957 dans les Tanganika, territoire de Mouba. Il est nommé magistrat en 1988, substitut du procureur de la République, juge de grande instance, président du tribunal de paix, conseiller à la Cour d'appel, président à la Cour d'appel, premier président de la Cour d'appel de Moubashi, premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé, conseiller à la Cour suprême de justice et président à la Cour de cassation. Nous invitons M. Kikongo Moukouli à prêter le serment légal. M. Kikongo Moukouli, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir royalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de président à la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, la sermentée est invitée d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Il veut le faire en son temps et malheureusement il était malade. Il le fait aujourd'hui. C'est vraiment une grâce pour lui. Une grâce parce que depuis sa nomination en 2018 il n'a jamais exercé et donc il ne peut exercer ses fonctions malgré l'ordonnance parce qu'il n'est jamais passé par cette cérémonie. Et donc cela s'est traduit par cette clameur dans la salle dont ce quelqu'un qui a son ordonnance depuis 2018 mais qu'il ne pouvait exercer parce que n'ayant jamais prêté serment devant le président de la République. Alors là également on peut ouvrir tout un débat mais aujourd'hui le chef de l'État Excellences Monsieur le Président de la République chef de l'État avec l'expression de les hommages les plus différents avez votre autorisation qu'il nous soit permis de procéder à la lecture des procès verbaux de prestation de serment. Procès verbal de prestation de serment du premier président de la Cour de cassation l'an 2020 le deuxième jour du mois de février en présence de Vital Kamere directeur de cabinet du président de la République chef de l'État la personne s'est après premier président de la Cour de cassation Tamwe Wakaniki Bicelela Dominique matricule B001110 nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20 barre 05 du 7 février 2020 portant nomination d'un premier président de la Cour de cassation apprêté le serment dont la teneur suit Je joue de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées Le président de la République chef de l'État lui en a donné acte en fois de quoi il a été dressé le présent procès verbal signé à Kinshasa par le premier président de la Cour de cassation Tamwe Wakaniki Bicelela Dominique et le directeur de cabinet M. Vital Kamere procès verbal de prestation de serment du procureur général près la Cour de cassation L'an 2000 L'an 2020 le 19e jour du mois de février en présence de Vital Kamere directeur du cabinet du président de la République chef de l'État la personne s'y a prêt procureur général près la Cour de cassation Moumba Moukomo Victor matricule B000151 nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20 bar 006 du 7 février 2020 portant nomination d'un procureur général près la Cour de cassation a prêté le serment dont la teneur suit Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées Le président de la République chef de l'État lui en a donné acte en soi de quoi il a été dressé le présent procès verbal signé à Kinshasa par le procureur général près la Cour de cassation Moumba Moukomo Victor et Vital Kaméry directeur de cabinet Le procès verbal de prestation de serment du procureur général près le Conseil d'État L'an 2020 le 18e jour du mois de février en présence de M. Vital Kaméry directeur de cabinet du chef de l'État représentant le public chef de l'État la personne s'y appelle procureur général près le Conseil d'État telasier les octaves matricule B00089 nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20 bar 007 du 7 février 2020 pour tant de nomination dont le procureur général près le Conseil d'État a prêté le serment dont la teneur suit Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées Le président de la République le chef de l'État lui en a donné acte en fait de quoi il a été dressé le présent procès verbal signé à Kinshasa par le procureur général près le Conseil d'État Telaziele Octave et Vital Kamere directeur de cabinet procès verbal de prestation de serment du premier président de la haute cour militaire l'an 2020 le 19ème jour du mois de février en présence de monsieur Vital Kamere directeur de cabinet du président de la République chef de l'État la personne ci-après premier président de la haute cour militaire général-major Mutombo Katala Etienne de Joseph matricule 15-47-73-83-14-09 nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20-008 du 7 février 2020 pour en nomination d'un premier président de la haute cour militaire à prêter le serment dont la teneur suit Je jure devant Dieu et la nation obéissance à la Constitution et aux lois de la République de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées Le président de la République chef de l'État lui en a donné acte en soi de quoi il a été dressé le présent procès verbal signé à Kinshasa par le premier président de la haute cour militaire lors 2020 le 17ème jour du mois de février en présence de Vital Kamere directeur de cabinet du président de la République chef de l'État la personne signée après auditeur général près la haute cour militaire le lieutenant général le lieutenant général le lieutenant général Moukonto Kiyana Tim matricule 15 68 32 20 64 68 nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20 bar 009 du 7 février 2020 pourtant nomination de l'éditeur général près la haute cour militaire à prêter le serment dont la teneur suit je jure devant Dieu et la nation obéissance à la constitution et aux lois de la République de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées le président de la République chef de l'État lui en a donné acte enfin de quoi il a été dressé le présent procès verbal signé à Kinshasa par l'auditeur général que la haute cour militaire Moukonto Kiyana Tim et Vital Kamere directeur de cabinet procès verbal de prestation de serment d'un président à la cour de cassation l'an 2020 le 11 juillet du mois de février en présence de Vital Kamere directeur de cabinet du président de la République chef de l'État la personne ci-après président à la cour de cassation Kikongo Moukouli matricule C00 nominée par ordonnance d'organisation judiciaire Sous-titrage Société Radio-Canada Votre ! 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 Votre !